Ne créez pas votre entreprise. Je répète, ne créez pas votre entreprise. Si vous ne me connaissez pas encore, ça doit vous surprendre que je vous dis ça. Laissez-moi vous expliquer pourquoi en 2022, 2023 et même ensuite, vous ne devriez pas créer votre entreprise. Vous savez, je l'ai fait et je m'en suis mordu les dons. Laissez-moi vous montrer comment vous pouvez avoir les avantages financiers d'une entreprise qui marche sans avoir besoin de la créer. Avant tout, vous devez savoir que créer son entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Au début, c'est galère. Imaginez, vous créez votre entreprise, vous êtes fier, mais l'argent ne remplit pas encore vos poches. Alors, vous vous accrochez à votre rêve et vous bossez comme un vainque. Tard le soir, le week-end aussi parfois. Votre femme vous reproche de ne pas assez passer de temps avec elle et les enfants. Vous savez que 80% des créateurs d'entreprise mettent la clé sous la porte avant la troisième année. Dure, hein ? Pour les plus chanceux, l'argent commence à bien rentrer au cours de cette troisième année. Certains peuvent même commencer à embaucher quelques salariés s'il n'y a pas de PEPA. Et ils peuvent enfin partir en vacances la quatrième année. Mais bon, ça reste du métro-boulot-dodo et vous ne profitez pas de chaque instant avant d'arriver à la retraite. Alors, j'ai vécu tout ça moi-même. J'étais propriétaire d'un club de sport. À 29 ans, j'ai acheté mon premier club pour 250 000 euros. J'étais comme un fou. J'étais fier d'avoir un club à un mois. Mais, parce qu'il y a un mais, 9 mois après l'ouverture, j'ai vécu l'enfer. Un incendie a détruit mon club. Et mon rêve en même temps, bien sûr. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Beaucoup de dettes impossibles à rembourser. Je ne vous souhaite pas de connaître ça un jour. C'est un enfer. Heureusement, je suis d'une nature très optimiste. Je me suis accroché et j'ai fini par remettre mon club sur pied un an après l'incendie. Tout marchait tellement bien que j'ai pu racheter un autre club qui, lui, était en faillite pour une bouchée de pain. Et ce club s'est mis à bien marcher aussi. Belle histoire, hein ? Le problème, c'était que je n'avais plus de temps pour profiter des personnes que j'aimais. Je bossais très tard le soir. Je ne me souviens pas d'avoir passé un week-end sans mettre les pieds dans un de mes clubs. Alors, ok, je n'étais pas à plaindre. Je gagnais bien ma vie. Mais à quel prix ? Plus de temps pour moi ni pour mes proches. Même mes amis ne me voyaient plus. Je perdais mon temps à gérer des problèmes. J'étais noyé dans des tâches administratives sans valeur ajoutée. Je passais des journées entières au téléphone et dans ma boîte mail. Alors que j'aurais pu être avec ma fille et les personnes que j'aimais. J'étais épuisé et j'en ai eu le ras-le-bol. J'ai revendu mes deux clubs pour un total d'un peu plus d'un million d'euros. De plus, pendant toute cette période, j'ai pu faire des effets de levier en banque pour investir dans l'immobilier et ainsi pu me constituer un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros. Et je me suis juré de ne plus jamais subir mon boulot et de profiter enfin de ma famille. Pourtant, j'aimais mon travail de dirigeant. Alors comment faire pour concilier un travail que j'aimais, mais sans m'épuiser et tout en gardant assez de temps, livre pour mes proches ? C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Plutôt que de m'épuiser à recréer une entreprise, je pouvais en racheter une déjà créée. Puis la revendre plus tard. C'est ce que j'ai fait. Depuis cette époque, j'ai repris plusieurs entreprises, même pas dans le milieu sportif. Non, non. Je suis passé d'une agence de voyage à une agence immobilière en passant par un organisme de formation, une conciergerie, un bureau d'études et j'en ai encore actuellement une ou deux sur le feu. Que j'ai compris, c'est qu'un reprend d'entreprise gagne tout de suite de l'argent. Contrairement aux créateurs qui galèrent plusieurs années avant que ça tourne bien. Vous devez savoir qu'en France, c'est un véritable Eldorado. Les papy-boomers qui partent à la retraite laissent chaque année plus de 30 000 entreprises sans repreneurs. Et attention, je vous parle d'entreprises qui tournent super bien depuis plusieurs dizaines d'années. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait réinventer la roue et galérer alors qu'il existe déjà des milliers d'entreprises rentables qui cherchent des repreneurs ? Pour ma part, j'ai fait mon choix. Résultat des courses, j'ai plus de temps libre et ma fille est ravie de voir plus souvent son papa. Alors, je vous vois venir, vous vous dites, oui mais Pedro, oui, en fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Pedro da Fonseca, je suis reprenant l'entreprise depuis 2013, je suis mon propre boss et ma retraite s'annonce confortable, enchanté. Trêve de plaisanterie, même si c'est vrai, je vous entends me dire, oui mais Pedro, tu avais déjà un joli pactole pour acheter ta première entreprise. Eh bien non, je répondrai non parce que mon argent me sert uniquement à investir le dans mon patrimoine immobilier et je ne débourse plus un centime de ma poche pour reprendre une entreprise. Et c'est ça la magie de la reprise. Je vais vous en reparler dans un instant. Vous vous dites peut-être que vous allez devoir tout savoir sur les voyages pour racheter une agence de voyage, ou alors tout connaître à la coiffure pour racheter un salon de coiffure. Eh bien non, pour ma part, j'ai racheté une agence de voyage sans être expert de voyage. J'ai racheté une conciergerie sans être expert de la conciergerie. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on demande à un chef d'entreprise. Vous croyez que le PDG de Peugeot construit des voitures avec ses petites mains toute la journée ? Vous savez, si j'avais l'opportunité de reprendre une salle de sport, je ne le ferais pas. Tout simplement parce que je connais bien le milieu et je m'investirais trop dans le travail des employés. Je serais contre-productif et ça ferait chier tout le monde, clairement. En tant que chef d'entreprise, vous êtes comme un chef d'orchestre qui ne sait pas non plus jouer de tous les instruments qu'il dirige. Vous êtes là pour diriger et vous assurer que tout le monde fait du bon boulot pour que ça tourne bien. Résultat, plutôt que de craver pour votre entreprise, c'est votre entreprise qui travaille pour vous. Avant de continuer, je dois vous dire que dans cette vidéo, je vous donne mon plan d'action pour reprendre une entreprise en partant de zéro et sans sortir un euro de ma poche. C'est du concret, cette stratégie qui m'a permis de reprendre plusieurs entreprises jusqu'à présent. Alors, pas de blablabidon entre nous. Comme vous pouvez le voir, tous ceux qui suivent mon plan d'action évitent tous les pièges qui pourraient les mettre en danger s'ils se lançaient sans être préparés. Maintenant, il est temps que je vous montre le plan exact en 5 points pour reprendre votre première entreprise sans sortir un seul centime de votre poche. Alors, premièrement, vous devez trouver une entreprise. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'un réseau ni d'attendre le bouche-à-arrêt pour mettre la main sur une pépite. Il y a une méthode bien précise que j'applique point par point pour chercher et trouver d'entreprise rentable à reprendre. Deuxièmement, vous devrez négocier. Et oui, ce n'est pas intéressant si vous ne gagnez pas un peu d'argent quand vous achetez une boîte. Beaucoup de personnes se sentent incapables de négocier et assimilent ça à celui qui parlera le plus fort. Vous verrez que vous n'avez pas besoin d'être agressif pour négocier comme un pro. Le troisième point est l'un des plus importants. Il s'agit de votre réseau de conseillers. Là encore, il n'a rien de compliqué. Vous pouvez avoir un excellent réseau de conseillers sans chercher d'avocat, comptable où j'en passe tout simplement parce que je vous partage mon réseau à moi. Sur ce coup-là, je ne peux pas faire mieux. Ensuite, le point 4, celui-là, il fait peur. Pourtant, c'est l'un des plus simples. Il s'agit des différentes possibilités d'optimisation fiscale et comment en tirer profit. N'allez pas croire que les plus gros investisseurs ouvrent en grand les portes de leurs économies à l'État. Non, non, non. Il y a bien des méthodes totalement légales pour garder au chaud les précieuses. Pour finir, le point 5, celui-là, c'est du concret, de chez concret. Il faut savoir comment assurer la première année de la reprise pour ne pas tomber dans les pièges des débutants. C'est simple, il faut le savoir. Et là encore, je vous livre tout sur un plateau une fois que vous avez passé cette première année. Pour les autres, c'est du gâteau. Imaginez que vous ayez appliqué ce plan étape par étape. Reprendre votre première entreprise, ce n'est pas plus compliqué que de mettre un pied devant l'autre. Vous avez les jambes et je vous livre la carte au trésor. Avec ce plan, vous êtes complètement sûr. Vous évitez les erreurs, donc vous ne perdez pas d'argent. D'ailleurs, je vous le rappelle encore une fois, parce que c'est important, vous ne touchez pas vos économies personnelles à aucun moment. Tout le monde peut reprendre l'entreprise en moins de 12 mois avec cette stratégie pas à pas. Rien n'est laissé au hasard, chaque action est calculée et toutes les éventualités sont prises en considération. Du coup, vous n'avez aucune surprise, vous savez quoi faire à chaque étape et à chaque reprise, vous répétez la méthode. C'est ce que mes élèves ont déjà fait. Donc voilà, je me présente, je suis Damien Margarit. Je suis Business Coach, malgré toutes les recherches dans tous les organismes et même publics, la CCI, la Chambre des métiers. Vous allez voir plein d'organismes. Aujourd'hui, je n'ai trouvé aucun accompagnement de la qualité, de la profondeur. Ça fait même trois ans que je cherche, je peux tout vous dire. Donc voilà, merci vraiment à toi, Pedro. Aujourd'hui, Pedro est quelqu'un de très compétent. Il maîtrise vraiment son sujet. Ça fait vraiment des dizaines d'années qu'il est dans l'entrepreneuriat. Toutes les reprises qu'il a pu obtenir, c'est grâce à sa méthodologie, grâce à tout son écosystème, grâce aux conseils qu'il peut avoir, donc les partenaires qu'il a autour de lui. Donc tu es vraiment au bon endroit. Ça m'a redonné une pêche pas possible. Grâce à toi, je me suis rapproché de deux personnes parce que j'ai aussi un projet immobilier qui sont prêtes à me suivre, parce que j'ai eu de très beau succès sur des achetés vendus de résidences principales, de logements. J'ai fait une quinzaine de transactions ces dix dernières années qui ont bien fonctionné. Donc sur l'immobilier, je suis plutôt pas mal. J'ai besoin de retrouver du crédit auprès des banques avec un certain savoir-faire justement que tu vas me proposer. On apprend en permanence et il faut continuer à apprendre. C'est ça qui nous rend plus forts et c'est ça qui nous permet de monter vite et d'aller plus loin. Et ensemble, tout seul, on peut être fort, mais ensemble, on peut aller plus loin. Je crois que c'est ça et de l'IS. Donc j'ai commencé à faire des investissements de mon côté, que ce soit en crypto. Là, je démarre aussi les investissements de mon équipe immobilier. Mais je vois bien que je vais être très vite limité au niveau de ma capacité dans le temps. Et donc voilà, pour moi, c'est là, c'est juste évident que la suite, ça va être l'argent entreprise. Et aujourd'hui, mes objectifs, en fait, c'est de prendre ma retraite à 40 ans, c'est-à-dire de pouvoir arrêter mon activité ces dernières années ou la continuer avec ce qui ne soit plus une question d'argent pour moi. Comme vous pouvez le voir, ça fait plaisir de revoir ces témoignages. C'est une porte ouverte vers plus de liberté, plus de temps pour vous. Je vais être honnête avec vous. Ma vie est plus simple que lorsque j'avais mon club de sport, j'ai bien moins de soucis à gérer. Il y a des emplois déjà sur place pour ça. Je me lève chaque matin avec le sourire parce que je sais que tout tourne déjà bien. C'est ça l'avantage de reprendre une entreprise qui marche depuis plusieurs années. Vous aussi, vous pouvez quitter votre patron et fuir la moquette grise de votre bureau d'aujourd'hui. Il vous suffit d'appliquer les 5 points de la méthode. Trouver une entreprise rentable à reprendre. Savoir négocier, activer votre réseau d'experts, avocats comptables et j'en passe. Mettre en place le montage fiscal pour vous, facile avec l'expert qui va bien. Connaître les pièges pour ne pas tomber dedans. Je vous partage tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce que je propose à mes élèves pour reprendre leur première entreprise avec succès grâce à ces 5 étapes. Ce n'est pas plus compliqué que de barrer des tâches dans une checklist. Voilà encore un témoignage qui fait plaisir. Bonjour, je m'appelle Ziria Pondi. Je suis entrepreneur. J'ai une entreprise en e-commerce. Je pense que le plus important pour moi, c'est d'avoir une méthode. Surtout une méthode d'une personne qui a déjà fait ce que j'ai envie de faire. Et Pedro, en l'occurrence, il l'a déjà fait. Donc, ça m'intéresse beaucoup de voir comment il a réussi à le faire. Et aussi, je pense que c'est le bon moment de s'intéresser à la reprise d'entreprise. Beaucoup de personnes partent à la retraite. Ils ne savent pas comment léguer ou laisser la fille laisser de l'entreprise. Donc, c'est le bon moment. Et aussi avec la crise, on dit « mais la crise ». Donc, il va y avoir beaucoup de défaillances d'entreprise. Donc, c'est le bon moment pour acheter au bon prix. J'ai une question pour vous. Avez-vous votre permis de conduire ? J'imagine que oui. Pour conduire, vous devez monter dans votre voiture, attacher votre ceinture, mettre le contact, gérer l'embrayage et les vitesses, appuyer sur l'accélérateur et hop, à bout de road trip. Ici, c'est pareil. Et mon rôle, c'est de vous donner votre permis de conduire. Mais l'avantage, c'est que contrairement au moniteur d'auto-école, moi, je vous accompagne même après. En revanche, je dois vous mettre en garde. Ces cinq étapes sont simples à suivre. Mais vous n'êtes peut-être pas capable. Vous avez besoin d'une seule chose que je ne pourrais pas vous donner. L'envie de réussir. De temps en temps, je vois passer des touristes qui veulent tout sans se donner les moyens d'atteindre leurs objectifs. Si votre motivation est passagère, alors je ne pourrais pas vous aider. Je ne vous propose pas de gagner 1 000 euros de plus sur votre salaire. Je vous propose de changer de vie, de devenir votre propre patron, de fuir la routine du métro-boulot-dodo, de gagner plus d'argent et de temps à partager avec vos proches. Alors, si vous ne faites pas l'effort de mettre le nez dehors, si vous ne vous bougez pas, je préfère qu'on en reste là. Je ne pourrais rien pour vous. Et bonne continuation. En revanche, si vous êtes motivé, votre vie de rêve sera à la hauteur de votre motivation. Comment serait votre vie si vous aviez toute la méthode des 5 étapes dans le détail ? Imaginez tout le détail, point par point, tout de suite et maintenant. Est-ce que votre avenir serait mieux ? Probablement que oui. Plus d'argent vous rendra forcément plus serein. Plus serein pour votre vie quotidienne. Vous pourrez plus facilement faire face aux imprévus. Votre voiture qui vous lâche ou n'importe quel autre pépin. On en a tous. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, quand ça tombe, ça ne me stresse plus. Vous imaginez aussi que votre retraite sera plus tranquille. Parce qu'avec tout l'argent mis de côté, vous pourrez voyager plus souvent. Plutôt que de rester dans votre jardin tailler des rosiers. Et puis devenir votre propre boss, c'est aussi gérer votre temps comme vous le voulez. Honnêtement, ça n'a pas de prêt. Pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir faire face aux crises sans inquiétude. Le monde d'aujourd'hui est mouvementé de crise de la Covid, guerre en Ukraine, crise financière. Rien de tout ça n'a eu de réel impact sur mes finances personnelles. Donc oui, je vous le dis, j'en ai pas honte, je suis heureux. Quelle que soit la météo, parce que je sais que ma famille est à l'abri du besoin. Quand on est papa, il n'y a rien de plus précieux. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je vous propose de vous livrer tout de suite le détail des 5 étapes pour reprendre une entreprise rentable en moins de 12 mois, sans apport personnel, même si vous partez de zéro. Je vous livre tout maintenant. La méthode que j'applique point par point pour chercher et trouver une entreprise rentable qui va faire décoller votre avenir. Tout ce qu'il faut savoir pour négocier comme les pros, vous verrez que c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Et vous pourrez même utiliser ces techniques dans votre vie perso, sans abus bien sûr, parce que c'est vraiment puissant. Ensuite, vous vous entourez de votre réseau personnel d'experts. Une question, un souci, un doute, vous activez votre réseau. Il est là pour vous. Je vous partage le mien en toute transparence. Ce carnet d'adresse, je pourrais le vendre très cher quand je prendrai ma retraite. Après, vous serez tous sur l'optimisation fiscale, sans bullshit et sans jargon. Avec ça, vous allez économiser beaucoup d'argent et en toute légalité. Pour finir, je vous donne toutes les erreurs à ne pas faire. De cette façon, vous avancerez sereinement vers un succès inévitable. Vous êtes motivé, vous faites partie des gagnants qui veulent s'offrir une meilleure vie. Alors bienvenue, j'ai créé une académie, une communauté de reprins d'entreprise. Et ils sont plus d'une centaine à ce jour qui vont changer de vie en rachetant leur première entreprise. Vous allez voir, c'est de la bonne. Les cinq étapes d'une bonne reprise, ils sont détaillés. Je vous donne tout. Mais avant, on doit éclaircir un point ensemble. Je ne vous connaissais pas. Je ne peux pas supposer votre motivation. Ce programme me prend du temps pour accompagner mes élèves. Je ne peux pas me permettre de perdre de mon temps. Et vous non plus d'ailleurs. Alors, avant de vous permettre d'accéder au programme, j'ai besoin de savoir si vous êtes vraiment motivé pour investir pour votre avenir et changer de vie. C'est la raison pour laquelle je vous propose de réserver un appel téléphonique, là, pour que l'on échange sur vous et votre projet de vie, même s'il est encore flou pour vous. Je ne garde que les gens motivés. Et pour nous rejoindre, c'est facile. Vous choisissez un créneau et mon équipe ou moi-même vous rappelons à l'heure et au jour que vous avez choisi. Vous n'êtes plus qu'à un clic d'un grand changement. Mais attention, les places sont limitées. Je tiens à accompagner convenablement mes élèves vers leur première reprise d'entreprise. Je ne peux pas me permettre d'accueillir des centaines de personnes sans les connaître. Alors, réservez maintenant votre rendez-vous téléphonique avec mon équipe ou moi-même pour sécuriser votre place. Avant d'être rappelé, arrangez-vous pour être au calme et disponible. Et prenez surtout de quoi noter. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez continuer votre vie comme hier. Si vous ne faites rien, il n'arrivera rien. C'est un choix. Ça se respecte. Pour ma part, je bénis le jour où j'ai pris ma vie en main en passant à l'action. Ou alors, vous pouvez réserver tout de suite votre rendez-vous téléphonique et changer de vie dès demain. Donnez à votre famille le confort et la sécurité qu'elle mérite. Ne plus subir les crises actuelles et à venir. Préparez votre retraite dorée dès maintenant parce qu'il ne faut pas compter sur le gouvernement pour ça. Imaginez la vie confortable que vous allez avoir en passant à l'action dès aujourd'hui. Fini les soucis et les économies de bout de chandelle. Sécurisez maintenant votre place dans mon programme d'accompagnement. Avant qu'un autre prenne votre place, faites votre choix et faites-le bien. Vous êtes peut-être le prochain qui va sortir la bouteille de chambre. A très vite au téléphone.